Au départ, il y a une image, c'est une histoire que j'ai déjà racontée beaucoup, mais il y a une image d'un dépliant sur la Ville-Neuve que j'ai trouvée, je ne sais pas par quel biais, un jour où j'habitais à l'époque Strasbourg, en 1973 ou quelque chose comme ça, et où avec une amie sociologue qui était dans une agence d'urbanisme, on a regardé ce dépliant. C'était la première esquisse de promotion de la Ville-Neuve, disons, dans des cercles qui étaient des cercles d'urbanisme, d'habitat, d'animation, de choses comme ça, des cercles professionnels ou militants. Et c'est vrai que la grosse tâche verte du parc et puis le choix de l'habitat très dense, avec un parti pris architectural très fort, avec des éléments de choix qui étaient très affirmés, et ça a vraiment tout de suite, tout de suite, tout de suite intéressé beaucoup. Et on s'est retrouvés à quelques-uns à fouiller un peu. À l'époque, Internet n'existait pas, donc on pouvait fouiller en téléphonant, en posant des questions, en allant sur place, en écrivant des courriers, on a fait tout ça. Et très peu de temps après, je me suis retrouvé ici. J'étais à l'époque, je faisais mon service militaire, donc j'ai profité d'une permission pour venir à Grenoble, regarder la Ville-Neuve. Ça m'a autant plu que le dessin qui était proposé. Et par faire ce qu'à l'époque, on pouvait faire très facilement, c'est une époque très différente, c'est-à-dire aller taper à des portes en disant « Je cherche du travail, est-ce que vous avez du travail ? » Et moi, ce qui m'intéressait, à l'époque, c'était, j'étais journaliste en Alsace, et ce qui m'intéressait, c'est de travailler avec l'équipe Vidéo Gazette. Donc la première porte à laquelle j'ai frappé, c'est ici, dans le studio de Vidéo Gazette. Et je suis tombé sur la secrétaire d'abord qui m'a dit « Oui, on a besoin de journalistes. » Et Populous ensuite qui m'a dit « Non, on n'a surtout pas besoin de journalistes. » Nous, on n'est pas pour le journaliste professionnel, on est pour une forme de militantisme sur l'information qui est très différente. On pense que tout le monde doit pouvoir accéder, etc. Bon, on a beaucoup discuté. De la date, effectivement, des liens d'amitié qui existent toujours. Et puis, on a clos l'entretien. Enfin, lui a clos l'entretien en me disant « Tu devrais aller voir du côté de la structure qui réunit un peu tous les équipements de la Ville-Neuve, le CEPASC, d'une part, et d'autre part, le service municipal d'information, parce qu'il y a du boulot dans ces trucs-là, et peut-être que tu trouverais de quoi te bricoler quelque chose. » C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis allé effectivement voir le principal du collège qui faisait fonction de directeur de l'ensemble des équipements. Je suis allé voir l'élu en charge de l'information, Pierre Frappa. Et je suis allé voir je ne sais plus qui encore. Et il en est sorti au bout de très peu de temps un poste de chargé de relations publiques sur la Ville-Neuve, de chargé de communication sur les équipements de la Ville-Neuve. et de relations avec l'équipe Vidéo-Gazette. Et après, c'était à moi de faire le boulot pour que ça se fasse dans le sens que je voulais. Du coup, le temps passé sur l'équipe Vidéo-Gazette a évidemment cru de plus en plus au fur et à mesure de mon intérêt dans l'histoire et de l'intérêt que pouvait avoir l'équipe Vidéo-Gazette à m'utiliser, puisque j'étais le premier journaliste à venir dans cette équipe. Voilà le démarrage. Et en même temps, la vie de la Ville-Neuve était très riche. j'y étais complètement investi, etc. C'est d'abord le quartier qui m'attirait et tout de suite, la capacité que je pouvais avoir comme professionnel d'information à intégrer une des équipes. Et c'était celle-là. Alors, pour se remettre dans le contexte de l'époque, on est... Moi, j'avais un peu participé au tout début de l'agence de presse Libération à Strasbourg. On était dans les tout débuts de cette aventure de presse-là, avant même le journal, mais dès le début du journal aussi. Il y avait un petit journal de contre-information qui s'appelait Ousme Folique, du peuple, auquel je participais aussi. Il y avait des tas de choses qui étaient de cet ordre-là. Il y a eu un peu plus tard les premières radios libres. 76, c'est quelques années plus tard. Et un petit peu à la fois, Vidéo-Gazette s'inscrivait là comme quelque chose qui était à la fois dans la mouvance et en même temps, pas du tout dans la contre-culture. C'était à la fois une alternative et en même temps, c'était quelque chose de très institutionnel. C'était une association reconnue, financée par des pouvoirs publics, entrée dans un dispositif expérimental, dans le plan câble, etc. Donc, c'était à la croisée des chemins et c'était évidemment l'objet de polémiques très importantes. Donc, on était tout le temps... Enfin, moi, je me suis toujours senti sur le fil de rasoir entre l'attrait pour l'expérience à titre à la fois, on va dire, politique au sens très large du terme et professionnel. Et les questions ou l'aspect critique, dans la mesure où je ne pouvais pas ignorer qu'un certain nombre de mes amis étaient extrêmement critiques par rapport à cet essai de télévision pour des raisons très différentes. D'une part, il y en avait qui étaient téléphages, qui étaient très bien portés à l'époque. Il y en avait d'autres qui, tout en ayant la télé chez eux, pouvaient effectivement être beaucoup plus intéressés par les médias alternatifs, papiers, radios, etc. Tous ceux qui ont porté des radios libres en particulier. Et puis, il y avait tous les gens pour qui la vie de quartier, c'était d'abord et avant tout par le contact en direct, en face à face, les réunions, les choses comme ça, les fêtes, que ça passait pas du tout par un canal, une médiation technique. Donc ça, c'est une vraie question sur laquelle j'ai toujours pas de réponse. Je pense que c'est effectivement... L'époque a beaucoup changé, mais j'ai toujours pas de réponse. Je pense qu'on peut avoir plusieurs types de médiation et qu'on peut bien utiliser une palette assez différente. Mais à l'époque, c'était plutôt ou ça ou ça. Ça, c'est donc un changement assez considérable. L'idée que même quand on a des voisins qu'on connaît bien et quand on a des voisins qu'on croise mais qu'on ne connaît pas bien, l'idée qu'une médiation pouvait éventuellement... Comment il faudrait dire ça ? Maintenant, on dirait structurer ou même augmenter le lien social. À l'époque, on disait pas du tout ça, mais on disait, bon, on peut faire des contacts, on peut faire en sorte que des gens se connaissent. On n'est pas tout à fait dans Mythique. J'ai rencontré mon amant chez... C'est mon voisin qui est devenu mon amant grâce à Mythique, quoi. Mais on était un peu dans la même idée que parfois, il faut passer par des canaux qui sont lointains pour effectivement faire fonctionner à la proximité. Je pense que c'était le tout début de cette sphère de médiation qui apprennent à cesser de prendre de l'importance. On parle même pas des réseaux sociaux, mais qui fait qu'on vit maintenant dans un monde où il y a toujours un tiers quelque part dans la relation même avec quelqu'un en face à face. À l'époque, on était vraiment dans quelque chose qui était très débutant. Mais moi, je faisais partie des gens qui se disaient que c'est peut-être intéressant de passer par ce tiers, médiation, pour renforcer quelque chose ou pour initier quelque chose. Pourquoi pas initier quelque chose ? Sachant que la Ville-Neuve était un creuset de métissage, de rencontres avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés ailleurs, etc. Moi, j'arrivais d'Alsace en plus. C'était un monde quand même beaucoup plus divers que celui que j'avais pu connaître. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il fallait passer par des dispositifs techniques qui permettaient effectivement de faire en sorte que les gens se retrouvent, chacun à peu près au même niveau, grâce aux dispositifs, chacun à peu près avec une égalité de statut qui était plus importante que dans le face-à-face où on avait des disparités culturelles qui étaient peut-être beaucoup plus importantes. La suite a montré que la télé, c'était quand même aussi une accessibilité qui était très inégalitaire. Donc, voilà. À l'époque, on ne savait pas trop. On essayait. Et il y avait, dans toutes les équipes qui tournaient autour de Vidéogazette, des gens tellement différents qu'effectivement, on pouvait y croire. On pouvait tout à fait y croire. Et en même temps, Louis Quéré écrivait à ce moment-là des miroirs équivoques. Donc, on ne pouvait pas non plus ignorer que la télé, c'était quand même pas tout à fait... Enfin, c'était un miroir qui n'était pas plat, quoi. Qui nous donnait à voir des trucs qui n'étaient pas tout à fait conformes à la réalité, si tant est qu'on puisse donner à voir quelque chose qui est conforme à la réalité. Enfin, qu'une représentation, c'est déjà autre chose, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord, toujours d'accord avec cette idée de populiste. C'est-à-dire qu'on mettait un coin, quelque part, dans les habitudes comportementales et dans les façons d'être les uns vis-à-vis des autres. Surtout, encore une fois, dans une société très largement mixte, métissée, avec des tas de gens venant de tous les coins de France et du monde et qui avaient besoin, effectivement, de dispositifs pour faire bloc, pour faire groupe, quelque part. Donc, je pense qu'il y avait nécessité... Dubedoul a très bien dit dans le document qui a été cité au magasin. C'est la fin d'un débat célèbre de 1975 sur les finances municipales. Et c'est la première apparition à la télé d'Alain Carignan et Dubedou clos en disant pour nous, la municipalité sortante, il est important de mettre beaucoup d'outils en place pour faciliter l'organisation, la création de cette nouvelle société qui est faite de bribes et de morceaux qui viennent de partout, de gens qui viennent de quantités de cultures différentes. Donc, c'est un des enjeux, c'est ça. Je participais, en fait, surtout à la partie information. Donc, si on regarde les bandes, je suis dans l'agora. Si on écoute les bandes, je suis dans Radio Matin et tous les essais de radio sur le câble qui ont été faits à des périodes différentes. Je suis dans les émissions de débat et d'information et je suis très peu dans les émissions de divertissement ou d'animation. Enfin, peu importe. Donc, c'est vraiment la fonction d'information sur laquelle j'ai cherché ma place et sur laquelle je l'ai trouvé. Après, il peut y avoir effectivement des éléments qui tiennent à... Comme les agoras, par exemple, étaient toujours une après-midi très ouverte. Il y avait aussi de la musique, il y avait aussi du spectacle, il y avait aussi un aspect festif dans les agoras qui ressort quand même je crois quand on les regarde. Bien sûr, je me mêlais aussi de ça. Mais ma fonction, c'était quand même beaucoup autour de l'information. Donc, avec Olivier Hollard, on était souvent en duo où on se renvoyait la balle, l'un menant un entretien, l'autre le suivant en second ou le contraire. Mais effectivement, on se complétait quand même beaucoup. Je pense qu'une des faiblesses mais aussi une des forces qu'on avait les uns et les autres, c'est qu'on habitait ici. Donc, on sollicitait aussi beaucoup les gens qu'on connaissait dans le quartier et les gens qu'on connaissait dans le quartier, c'était nos voisins, nos amis, mais c'était aussi beaucoup tout ce qui se vivait au plan associatif qui était quand même d'une richesse. Déjà, maintenant, la Villeneuve est d'une grande richesse associative, mais à l'époque, c'était un peu l'enfer, tellement qu'il y avait de choses, c'était vraiment effarant. On aurait pu passer de réunion en réunion si on l'avait voulu. Donc, il y a cet aspect-là, l'aspect réseau, on va dire, mais il y a aussi, c'est vrai à cette époque-là où la télé était un média assez nouveau, c'est encore vrai maintenant, je crois, quand on sollicite quelqu'un pour participer à une émission de télévision. Il y a des gens qui disent non par principe, mais la grande majorité des gens est quand même intéressée à se frotter aux médias audiovisuels en général. Alors après, maintenant, on se pose des questions sur l'audience, qui vous représentez, qui vous paye, est-ce que le mode de financement correspond à mon éthique, etc. On peut se poser des tas de questions. À l'époque, on ne pouvait pas. Donc, il y a plein de gens qui sont venus en toute bonne foi en se disant, il y a une télé de quartier, on y va, sans se préoccuper ou sans savoir. Ça peut être une question sans réponse à savoir s'il y avait de l'audience, si on touchait le public, le syndicaliste de la boîte qui était en train de couler et qui venait crier au désespoir, help us, etc. Je veux dire, ils ne pouvaient pas forcément savoir s'il y avait des gens au bout du fil qui étaient capables de se dire c'est une cause digne d'intérêt, je vais faire quelque chose ou bien s'il n'y avait personne. Donc, pour eux, c'était un haut-parleur qui valait bien le mégaphone des manifestations. Pour prendre caricaturer un peu, mais il y avait de ça. Et puis, c'était une manière de se frotter. Beaucoup de gens des organisations associatives, syndicales, politiques, etc., se sont frottés à la télé via vidéogazette. C'était une forme d'apprentissage des médias audiovisuels. Ça, c'est très, très important pour l'époque. On évoquait tout à l'heure les jeunes gens qui se sont formés au cadrage, à la prise de vue, au montage, au mixage, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont formés à comment se comporter devant une caméra en venant à l'agora, en participant à une émission, etc. Mais je suis persuadé que si on lui posait la question, il ne renierait pas ça. En tout cas, nous, on a eu beaucoup le sentiment que dans ce débat, il avait quand même bien utilisé les possibilités qu'il avait comme tout citoyen à Grenoble. Très. Très. Et puis, c'était très vivant. C'est un aspect du réseau qui est très vivant. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui débarquent. Et puis, encore une fois, l'époque est plus facile. On n'avait pas vous demandé ni carte d'identité, ni carte professionnelle, ni quoi que ce soit. C'est l'intérêt qui prime. Donc, à partir du moment où il y a effectivement plein de gens qui arrivent en disant « Mais moi, je n'ai jamais tenu une caméra, ça m'intéresse, je veux faire du cinéma plus tard. » Ben, vas-y, mon gars. Tu viens samedi après-midi et puis vous serez deux, trois, là, vous vous relairez. Tu seras avec machin qui est plus âgé que toi, qui a déjà une maîtrise de la chose, qui te montrera. Voilà. Et puis, tu peux faire un stage de montage derrière. Enfin, je veux dire, c'est assez simple de mettre ça en place à partir du moment où on a une petite équipe assez soudée. Du coup, il y a plein de gens qui sont venus là et qui en ont profité et qui, parfois, ont fait carrière derrière dans les métiers de l'audiovisuel, du cinéma, du son, de l'image, de la communication, de la photo, que sais-je encore. Donc, je pense qu'il y a effectivement tout un aspect de cercle plus ou moins étendu sur lequel, je pense, beaucoup de Ronoblois pourraient avoir des choses à dire. Et quand on vient sur l'école, Jean Miguet a formé des générations de gamins qui sont passés par les écoles primaires de la Villeneuve. Michel Coll derrière au collège, a formé des générations de collégiens qui sont tous passés par tenir la caméra, mettre le micro correctement, vérifier le son, etc., et qui font ça peut-être en ne se rappelant pas du tout qu'ils l'ont appris au collège ou à l'école primaire, mais peut-être en s'en rappelant beaucoup. Je ne sais pas. Ça serait intéressant, effectivement, de retrouver les copains d'avant des années 70-80 pour leur demander ce qu'ils en ont fait. Tout à fait. Mais il ne faut pas le considérer uniquement sous l'aspect altruiste. C'est-à-dire que ce qu'on recevait en retour était au moins aussi important. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de défricher, mais on ne défrichait pas pour les générations futures, on défrichait aussi pour nous. On inventait des choses, on avait la possibilité de faire avec quand même un outil assez fabuleux qui, à l'époque, n'existait pas dans tous les endroits du monde. Donc, les gens de FR3, à l'époque, nous regardaient quand même d'un drôle d'œil en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de militants associatifs qui viennent bouffer sur notre précaré ? Nous, on a fait des études, ce qui était tout à fait vrai. On est des professionnels, ce qui était tout à fait vrai. On a un matériel autrement performant, ce qui était tout à fait vrai. On fait autre chose comme émission. C'était Ronald Pauverne, à l'époque, France 3, enfin FR3. Donc, Grenoble devait couvrir une région qui est maintenant la grande région Auvergne-Rhône-Alpes dans très peu de temps. Nous, on avait le sentiment d'avoir des moyens beaucoup plus petits mais à une échelle tellement plus réduite que, bien évidemment, on avait la possibilité de l'utiliser beaucoup mieux et d'être beaucoup plus en contact avec... Après tout, quand on sortait avec une caméra, si quelqu'un voulait nous envoyer des noms d'oiseaux à la figure, il avait toute possibilité de le faire en disant qu'on était vendus, qu'on était des salauds, qu'on était etc. Enfin, je veux dire, on pouvait interpeller dans le tournage d'une émission sur le marché les gens qui tenaient la caméra ou qui parlaient derrière le micro. Donc, dans cet aspect, il y a une interaction tout le temps et je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. c'est-à-dire qu'on a l'impression, oui, de contribuer à quelque chose, oui, d'inventer quelque chose, mais on a aussi le sentiment de recevoir beaucoup et puis d'avoir un statut quelque part aussi qui fait qu'on existe dans la communauté d'une manière ou d'une autre. C'est un élément qui a son importance. Il y a des passages de Bourdieu à relire, mais c'est une manière de marquer son territoire que de mettre un certain nombre de... Pas de manière très consciente au départ, je pense, mais de mettre un certain nombre de totems quelque part ou de petits bouts de codes qui font qu'on se parle entre nous d'une manière telle qu'il y en a d'autres qui se sentent exclus ou s'ils ne se sentent pas exclus, on les exclut d'une manière ou d'une autre ou on le fait, encore une fois, de façon souvent très inconsciente. Alors, j'ai pris l'exemple du vidéogazette parce que c'était un objet qui revenait régulièrement et j'ai un souvenir, je ne sais pas si je l'avais cité à Léa quand on a eu cet entretien il y a quelques années, je me rappelle très bien du fils de Jean Leclerc, Raphaël, à l'époque 10 ans, venant me voir un samedi après-midi, j'étais au boulot, etc. Enfin bref, lui, je l'avais connu tout petit, Jean était parti, il revient avec ses enfants, il passe me voir au boulot et hop, je dis à Raphaël et toi, tu dis quoi quand tu parles de vidéogazette ? La vidéogazette ou le vidéogazette ? Il me regarde, il me fait le vidéogazette ? Je me suis dit ça, c'est incroyable. Évidemment, lui, il n'a pas d'autre référence que ça. Mais nous, tous les gens qui n'étaient pas dans l'équipe vidéogazette ou dans l'association disaient la vidéogazette et nous, on disait le vidéogazette parce que c'était le code, l'élément de code, c'était qu'il y avait je ne sais plus quelle télé communautaire québécoise qui s'appelait le vidéo, je ne sais pas quoi et donc on avait repris l'article masculin, c'était ça le point de départ. Mais en fait, c'était un marqueur qui permettait de dire si je dis le, je suis dans l'équipe, si je dis là, je ne suis pas dans l'équipe. Et bon, voilà, c'est un exemple mais il y en a d'autres qui disent attention petite tribu, nous sommes entre nous et nous le marquons, nous le disons à l'extérieur. Je pense que les médecins du centre de santé avaient une autre manière de dire la même chose, les profs du collège, il faudrait faire un peu d'ethnologie pour aller rechercher ça mais je pense qu'il y aurait des choses qui sauteraient aux yeux d'un observateur un peu éloigné maintenant avec 30 ans de décalage. Alors j'ai surtout le souvenir de la manif du 1er mai 76 sauf erreur où on avait avec les caddies qui traînaient comme toujours on utilisait que les caddies on avait fait un espèce de char pour célébrer la fin du vidéogazette pour appeler en fait à un soutien un peu militant pour il devait y avoir une pétition à signer ou je ne sais pas quoi et où évidemment comme toujours à l'époque dans les manifs du 1er mai tous les gens folklo c'était forcément des gauchistes donc c'était forcément les services d'ordre syndicaux la CGT au 1er chef mettaient ça de côté ou poussaient plus loin pour que ça ne soit pas confondu avec les gens sérieux donc j'ai le souvenir d'une manif qui dans mon souvenir en tout cas est un grand beau temps de début mai enfin très festif avec le côté très ville-neuvois et très effectivement libertaire, gaucho tout ce que vous voulez peu importe mais pas tout à fait dans l'institution quoi même syndicale et qui faisait qu'effectivement on a enterré quand même de façon assez festive Vidéogazette même si ça nous faisait mal aux tripes de nous dire qu'on arrêtait ça là et en même temps j'en profite je réagis à votre façon de dire vous dites l'expérience Vidéogazette et c'est quelque chose que je n'ai pas entendu depuis longtemps et je me dis mais on a toujours parlé d'expérience Vidéogazette et nous on s'est toujours battu en disant comme pour les écoles d'ailleurs il faut arrêter de parler de l'expérience de la ville neuve si c'est intéressant comme expérience alors ça doit devenir du langage courant ça doit devenir de la pratique courante alors ça doit passer dans le commun et je pense qu'on l'a tellement intégré que du coup on est sans doute en décalage par rapport à un certain nombre de gens pour qui c'est quelque chose qui est une expérimentation qui peut avoir porté ses fruits mais qui n'existe plus bien sûr bien sûr ça n'existe plus alors ça je ne sais pas parce qu'on était à la croisée des chemins alors financièrement politiquement etc etc politiquement pour être très clair il y avait la présence d'Alain Carignan qui arrivait on ne le savait pas mais on l'avait quand même vu arriver il y avait surtout le tournant de l'union de la gauche donc il y avait le PC et un certain nombre de satellites on va dire sans penser à mal du PC qui entrait dans la majorité à l'époque socialiste et radicale de gauche et gamme du Bedou pour le troisième mandat et on savait très bien que c'était un des points sur lequel il pouvait y avoir du tirage dans toute la stratégie d'information municipale et de communication de la troisième équipe du Bedou entre 77 et 83 donc ça on savait très bien que ça serait ça serait un moment pas très très facile c'était aussi il y a toujours une section PCF importante à la ville neuve et il y avait toujours des discussions très très âpres avec les militants communistes qui distribuaient l'humanité dimanche etc enfin bon sur le marché quand Vidéogazette se mêlait un peu de la vie locale vous tournez donc il y avait à la fois de l'intérêt il y avait des militants PC dans l'association et en même temps on sentait que ça s'affrontait toujours un peu vous savez sans doute que dans l'équipe il y avait Honoré Paris qui était effectivement un des membres du parti communiste et qui était toujours le comment dire au sein de l'équipe Vidéogazette très intégré à l'équipe Vidéogazette mais toujours aussi sur une position qui était un peu différente du reste donc il y avait cet aspect là cet enjeu là qui était difficile à gérer il fallait le gérer on l'aurait géré je pense qu'on voilà après on revient du coup peut-être à ce que vous disiez sur l'expérience mais peut-être que d'inventer les choses c'est plus intéressant que de les faire durer c'est-à-dire que quand on passe à quelque chose qui est sur son air qui prend un fonctionnement un peu général alors peut-être qu'on commence à être dans les routines et dans les choses comme ça et peut-être que c'est moins intéressant troisième élément il y avait à l'époque donc l'association Téléquartier Michel Lelier en parlera mieux que moi qui visait à câbler l'ensemble de Grenoble et en tout cas des quartiers proches de la Ville-Neuve et un des enjeux c'était donc que Vidéogazette devienne la télé de l'ensemble de ces quartiers et donc on changeait complètement de territoire et ça c'était à la fois très intéressant et en même temps on changeait de sujet quasiment parce que la communauté à l'échelle de 5 quartiers c'est pas pareil je sais pas si on peut parler de communauté à ce moment-là même si maintenant on utilise le mot communauté de cette façon-là je veux dire les contacts avec Vigny-Musset entre la Ville-Neuve et Vigny-Musset ou Ville-Neuve et Village Olympique c'est quand même deux mondes qui se connaissent pas très bien donc est-ce que ça fait une communauté sous prétexte que c'est Grenoble Sud sous prétexte qu'il y a du câble ou de la télé en commun sous prétexte qu'on est au sud de je sais pas quoi la maison de la culture enfin bref c'est pas tout à fait évident donc là il y avait des choses à creuser mais c'était peut-être difficile de l'imaginer depuis ici il fallait donc imaginer quelque chose de polycentrique et on savait qu'il n'y avait pas l'argent on savait qu'il y avait la crise Raymond Barr commençait à prendre ses marques dans le ministère dans les ministères et à l'économie en particulier enfin bref on savait qu'il n'y avait plus d'argent public il y a des choses très différentes il y a évidemment les agoras parce que c'est un c'est une vraie agora c'est à dire c'est un forum ouvert avec tous les défauts du système ça fait du bruit dans tous les coins c'est pas toujours facile de travailler mais bon voilà une fois qu'on a la règle du jeu ça se fait à l'époque à l'espace 600 qui n'a pas de siège on est dans une époque assez différente donc on est sur les gradins c'est un espace très ouvert je veux dire un studio comme l'espace 600 c'est quand même enfin tout le monde n'a pas ce genre d'outils on peut aller et venir il y a des gamins qui courent il y a des gens qui font de la musique l'équipe suivante qui se prépare on peut aller dans l'entrée fumer sa clope si on en a marre enfin il y a vraiment énormément de facilité tout est très libre comme fonctionnement on n'est pas du tout dans des systèmes cloisonnés où on doit passer plusieurs portes etc donc ça c'est forcément quelque chose qui est à la fois toujours un peu on prend des risques puisqu'on ne vit pas non plus j'ai des bisounours donc n'importe qui peut faire une éruption et casser la figure de tout le monde ça nous est arrivé d'ailleurs etc mais on n'est pas non plus dans un monde où les protocoles sont tels qu'il n'y a aucun événement ne peut arriver là au contraire on voit arriver tout d'un coup quelqu'un qui a dit qu'il viendrait mais il est venu accompagner et il demande si c'est grave qu'il a un copain qui joue de la guitare donc des choses comme ça et hop on fait la sauce avec ça alors c'est pas forcément réussi mais je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup regardé on a regardé toujours pour vérifier que ça allait etc mais je ne suis pas sûr qu'on était très intéressé à se mettre dans la posture de celui qui regarde l'émission derrière et qui essaye de la valider comme téléspectateur pas seulement comme contrôleur de la qualité de l'image du son de la qualité de la communication quoi donc je pense qu'on s'est très peu mis dans la posture du récepteur on s'est toujours mis dans la posture du producteur et c'est bien plus simple évidemment parce que du coup le plaisir qu'on peut avoir à faire une émission du moment qu'on sent que ça colle que le public répond alors l'autre élément que je voulais dire c'est le public justement on fait des émissions en direct l'intérêt c'est qu'il y a du public on fait des émissions en direct dans un espace comme l'espace 600 il y a du public et il y en a souvent beaucoup il y a 100 200 personnes et du coup ça fait du bruit et tout mais c'est aussi très vivant donc on peut aussi s'apostrophier il y a des gens qui veulent poser une question il y a des gens qui disent mais moi j'ai vu le spectacle dont vous parlez je voudrais vous dire l'émotion que j'ai ressenti ça c'est des moments de pur bonheur quand on est en train de faire de la télé évidemment la vie qui s'exprime comme ça sans qu'on l'ait sollicité même si on est dans la représentation il n'empêche on a le sentiment qu'on participe de la vie sociale de manière très très forte donc ça c'est tout le plaisir qu'il peut y avoir à être dans un espace ouvert dans un dispositif très précis techniquement parlant et en termes de sémiologie enfin quand on regarde un peu ce qu'on fait on est quand même très contraint mais la sensation qu'on a c'est d'une grande liberté quand même et d'une grande capacité d'interaction avec le public grande capacité d'interaction avec les autres partenaires les interlocuteurs puisqu'il y a des gens qui se rencontrent sur le plateau de l'Agora qui prennent l'habitude de se croiser aussi ou qui se croisent régulièrement dans la vie et qui se trouvent là d'une autre manière donc qui investissent des relations un peu différentes ça ce sont des éléments qui sont très positifs dans le plaisir moi que j'ai eu puisqu'il y a un peu ça dans votre question aussi le plus grand plaisir je pense c'est à la radio je l'ai ressenti parce qu'il y a un plaisir de la radio je ne suis pas du tout un consommateur de radio je crois que je déteste ça même de plus en plus le crin-crin de la radio m'énerve mais le plaisir qu'il y a à faire de la radio est irremplaçable j'ai vraiment pris mon pied à faire Radio Matin puis Radio G derrière et d'autres enfin bon je trouve qu'il y a un plaisir une facilité dans le dispositif technique aussi là qui est bien plus grande donc une impression de jeu avec le média qui est extrêmement forte de complicité avec d'autres avec ce micro qui est à la fois une barrière mais qui est en même temps un quatrième mur avec un public qui est effectivement tout près quasiment juste là derrière ça c'est passionnant c'est extrêmement intéressant je viens de la presse écrite a priori et j'en ai fait plus que des médias audiovisuels dans l'ensemble de ma vie mais quand même ce contact avec le public est quand même tout à fait passionnant ça rapproche du spectacle vivant mais ça n'est pas du spectacle vivant c'est autre chose plus encore de l'association vidéogazette qui était portée par des habitants et donc il y avait ce souci là aussi de dire alors on pourrait dire deux objectifs un premier qui dire que pense le peuple et un deuxième qui dire il y a des gens qui regardent la télé vous avez beau dire que personne ne la regarde notre télé il y a des gens qui regardent la télé la preuve on a eu des réactions donc c'était une manière aussi de dire encore une fois on était à une époque où il n'y avait pas de sondage donc on ne savait pas qui regardait qui ne regardait pas donc la seule façon qu'on avait de le faire c'était de dire moi j'ai rencontré trois personnes sur le marché qui m'ont parlé de l'émission d'hier donc vous faites comme vous voulez si vous voulez que ça soit une toute petite télé de quartier qui n'a pas de public vous avez raison de le dire mais en même temps excusez-moi mais j'ai été acheter mes os ce matin il y a des gens qui m'ont parlé de l'émission d'hier donc il y a quand même des gens qui regardent qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi donc c'est une manière un peu qualitative un peu plus quantitative peut-être quand on le met dans un bulletin parce qu'on dit monsieur machin ou trois personnes voilà à part ça on ne se faisait pas non plus trop d'illusions sur combien de personnes sont au bout de la ligne on n'avait pas la possibilité trop de dire je crois qu'on a dû tenter plus d'une fois de dire vous pouvez téléphoner vous pouvez téléphoner dans le studio déjà mais vous pouvez téléphoner pour dire si vous êtes là je ne suis pas sûr qu'on avait de quoi mesurer le différentiel électrique qui nous permettrait de dire il y a mille personnes qui nous ont appelé pas central mais je pense que les archives étaient quand même relativement tenues et c'était le fait notamment de Guigard et Jean Leclerc qui étaient l'ingénieur et le technicien du studio parce que d'une part quantité de gens avaient besoin régulièrement d'avoir accès à l'orchestre machin ou le disque truc ou la bande vidéo 2 etc et d'autre part parce qu'il y avait effectivement la nécessité quand même légale de disposer de documents si jamais il y avait une interpellation ou quelque chose comme ça donc je pense qu'on devait avoir même comme une petite association on devait avoir quand même un minimum de cahier des charges donc quelque chose qui devait être classé il y avait une secrétaire dans l'équipe donc elle devait aussi faire ça Madeleine Oui des moments où on a le sentiment d'être complètement à côté de la plaque ou pas compris dans ce qu'on a voulu faire je pense qu'on en a ramassé 2-3 fois des vertes et des pas mûrs pour compléter un peu en reliant les deux choses avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les documents avec le feedback je me souviens d'une exposition à laquelle j'avais participé sur le réaménagement du quartier ou l'aménagement du quartier c'était peut-être au début de la place des géants enfin l'extension vers le quartier 2 à l'époque on disait ça comme ça les baladins je me souviens très bien que j'avais beaucoup bataillé pour qu'en bas des panneaux de présentation il y ait une place laissée à ce qui pourrait être des réactions du public donc ça devait être aussi porté dans cette époque là ça devait être aussi quelque chose sur quoi on commençait à s'intéresser quand même d'un peu plus près à ce qui pouvait être la voix des usagers même si on disait peut-être pas ça encore de cette façon là le feedback j'ai des souvenirs aussi d'irruptions dans l'espace 600 violentes qui sont pas très bien finies c'est pas arrivé très souvent mais enfin c'est arrivé 2-3 fois effectivement c'était pas très très drôle donc ça c'est pas forcément des bons souvenirs après on se retrouve avec aller soigner les bobos et à se congratuler habituellement en se disant ben quand même bon ça ça fait un peu bizarre c'est vrai que je pense que je racontais la manif du 1er mai 76 mais on a quand même vécu assez durement la mise à mort anticipée je pense que là il y a eu quand même du blues du bourdon pendant un moment en se disant ben merde on a bossé depuis 3 ans sur ce truc là il y a quantité de choses qui se sont faites c'est pas juste il y a quelque chose qui va pas quelque chose qui va pas du tout donc ça c'est pas des bons souvenirs après des moyens où il y a toujours eu un peu d'hostilité entre des équipes du CEPASC qui groupaient l'ensemble des équipements et vidéogazette parce que c'était des cultures différentes et qu'il y avait peut-être un peu de concurrence sur les subventions sur la répartition des moyens des choses comme ça donc oui il n'y a pas forcément toujours des bons souvenirs sur des engueulades internes des choses comme ça mais bon ça fait partie de la vie quoi non 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 je parle directement parce qu'une partie de l'équipe est partie en fait Populus a pris la responsabilité du service et on est parti qu'est-ce qui est parti avec je ne saurais plus il faudrait que je cherche un peu ça mais on était deux ou trois à partir à ce moment là et à intégrer l'équipe du service municipal d'information du troisième mandat du BEDOU avec comme adjoint à l'information Michel Destaud non c'était pas autre chose mais nous on pouvait le porter les autres pas forcément en plus il y avait quand même un service municipal qui existait qui était formé de deux attachés de presse dont un historique Lufien Rattel qui était là depuis je crois 1965 ou 1966 donc qui avait accompagné les premiers pas du BEDOU en politique ou quasiment et un autre bon voilà ça reviendra c'est l'âge Escolan Patrice Escolan qui est arrivé lui juste avant que Populus prenne le service et donc avec Lucien Rattel on avait de bonnes relations parce qu'il connaissait déjà pas mal il avait suivi c'est lui qui avait fait tous les articles sur la ville neuve pour le journal municipal il avait suivi un peu tout ça de près même si c'est pas sa culture il connaissait les gens etc avec Patrice Escolan c'était une autre culture il lui était plus dans la communication les médias et tout ça il était un peu fringant mais il habitait la ville neuve donc on avait des liens aussi on s'entendait bien et en même temps on avait des façons d'être qui étaient un peu conflictuelles donc il a fallu du temps pour faire une équipe avec tout ça ça s'est pas fait du jour au lendemain il a fallu intégrer d'autres dimensions celle de Grand Place on parlait de Pierre Pavie qui a tenu un temps sur les fonctions d'animation publique de Grand Place c'est une fonction d'information et d'animation publique après il y a eu les essais du côté de la télématique avec donc toute cette façon d'utiliser le Minitel voilà pour une information publique un début d'information publique un premier on pourrait dire presque un site internet avec les machines de l'époque et puis Radio-G en 81 donc sur une période assez courte mais une expérimentation radio pour savoir comment une radio publique locale pouvait exister donc voilà c'était un peu tout ça donc c'était des gens assez différents la grande capacité qu'avait Populus c'était de lancer des projets de trouver des gens puis d'essayer de faire une équipe avec ça il avait toutes ces qualités là en même temps il fallait qu'il avance et il était fonceur donc parfois ça passait ou ça cassait ou les deux et donc forcément il y avait toujours des casseroles qui traînaient d'une manière ou d'une autre des gens qui suivaient plus ou moins des choses qui marchaient brinque-ballant K1-Ka enfin bon donc moi j'ai un souvenir très passionné de cette période là aussi on a inventé plein de trucs puis je sais pas quand on a 30 ans et qu'on est dans ces trucs là alors que partout ailleurs tout se referme parce que c'était ça la période c'était vraiment la nouvelle société de Charmande-Elmas 72 et quand vous regardez le milieu des années 70 certes il y a quelques réformes de société importantes la loi Veil c'est 76 donc c'est juste à ce moment là mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ferment déjà à ce moment là et on est dans des crispations sociétales qui sont extrêmement importantes donc nous on avait le sentiment quand même de toujours 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 avancer après 83 ça a été la fin d'une période des changements profonds moi je suis parti en 83 juste au moment de l'arrivée de Carignan enfin juste après l'arrivée de Carignan non je pense qu'il y a effectivement des choses qui sont très communes à ce qui se joue maintenant moi je suis plus du tout télé enfin j'ai toujours une télé chez moi que je n'allume strictement jamais donc quand elle est utilisée ce n'est pas mes petits-enfants parce qu'eux ils sont plus friands de télé que nous et surtout de consommation de films et de documents mais donc la télé n'est pas du tout un média qui m'intéresse a priori qui ne m'intéresse plus du tout pour être clair dans l'évolution des médias actuels c'est vrai que ce qui me répile le plus c'est le côté café du commerce donc dans le feedback il y a quand même beaucoup de ça du café du commerce je pense que déjà quand je travaillais au dernier Nouvelle d'Alsace à Strasbourg le courrier des lecteurs que je pouvais croiser ou dont je pouvais avoir connaissance m'auripiler un peu parce que c'est vrai qu'à l'époque il fallait écrire ou il fallait téléphoner donc ça restaignait quand même beaucoup la capacité du grand public disons à faire du feedback et donc les gens qui écrivaient ou qui téléphonaient c'était forcément des emmerdeurs il n'y avait pas d'autres solutions c'était forcément des gens qui râlaient parce qu'on avait mal orthographié leur nom ou parce qu'on n'avait pas tenu compte du fait qu'ils avaient posé une question à une réunion publique sur les crottes de chiens etc. enfin bref donc c'est une partie de feedback que je range dans Café du commerce c'est-à-dire dans les choses qui franchement ne m'intéressent pas parce que c'est bon voir les petites choses mais c'est bien on en parle entre voisins puis ça va après on ne va pas non plus en faire tout un plat dans Café du commerce je dois dire que tout ce qui est commentaire de forum et d'articles dans toute la presse sur internet en général m'orripile de plus en plus donc je m'abstiens de la même façon donc toute cette partie toute cette fonction un peu allez on va dire forum communautaire au sens médiatique du terme je pense que c'est quelque chose qui effectivement m'intéresse de moins en moins et du coup je pousse un peu plus loin ma réponse du coup c'est vrai qu'il y a toute une partie des débats audiovisuels si on peut les appeler comme ça ou de la fonction de discussion de confrontation qui m'intéresse aussi de moins en moins parce que je crois que ce qui m'intéresse dans la partie débat c'est l'échange d'arguments c'est la confrontation mais au sens où on va à un moment ou à un autre aboutir à soit des positions bien tranchées soit quelque chose qui va dans le sens pas d'un consensus mais d'un compromis à un moment donné ou d'une idée qui pourra faire consensus ça ça m'intéresse beaucoup et je l'ai pratiqué dans d'autres dispositifs mais s'envoyer s'envoyer des noms d'oiseaux ou se couper la parole systématiquement ne pas aller jusqu'au bout des arguments des autres ça m'intéresse pas du tout ça m'a jamais intéressé en fait c'est à dire que tout mon travail de journaliste a toujours été d'essayer de non pas de donner la parole de façon interminable aux gens mais d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent être écoutés quitte à ce que je leur dise à un moment je continue à animer des débats donc les gens me connaissent comme ça à la fois ils savent que je vais leur laisser la parole et ils savent aussi que je les ai complètement sous le regard et que s'ils vont trop loin à un moment il faut qu'ils ne me regardent pas mais à ce moment là je vais me déplacer je vais aller sous leurs yeux pour leur dire non vous dépassez le temps il y a quelque chose qui ne va plus donc je crois qu'il y a à la fois la nécessité enfin moi je pense qu'il y a nécessité que les gens puissent aller au bout de ce qu'ils ont à dire tout en gardant l'idée qu'un média c'est un média donc on a besoin d'avoir un rythme on ne peut pas s'éterniser trois minutes sur un sujet même très profond ou alors c'est un autre c'est un autre format c'est autre chose c'est un entretien de longue durée c'est un 52 minutes c'est autre chose dans une discussion il faut que ça aille plus vite il n'y a pas de problème mais mais il faut que les gens puissent avoir le droit de porter un argument jusqu'au bout quand même oui mais quand je regarde maintenant des agoras je me dis mais c'est insupportablement long ces trucs là donc on a aussi changé d'époque je pense il y a des gens qui ont parlé on voit le geste qu'on a je l'ai encore dans le brago du micro qu'on finit par soutenir parce que c'est long non non on vit avec un rythme complètement différent je pense qu'on était des apprentis à l'époque complètement peut-être qu'il y a tout un aspect sur sur le sur comment dire le rapport à l'enfance et à l'éducation qui a je citais Jean-Miguet tout à l'heure moi j'ai toujours été très très épaté par le travail qu'il a fait faire à des gamins dans des classes à une époque où l'école de la Villeneuve était quand même une réalité assez exceptionnelle par rapport à ce qu'est l'école en général mais quand on reprend Amusade dont vous avez dû voir quelques quelques numéros quoi quand on reprend les émissions faites par les enfants quand on voit les essais de montage quand on voit ce qui défile il y a il y a des références à la télé de l'époque qui sont qui sont quand même assez étonnantes quoi avec l'idée de s'amuser avec la télé l'idée de de jouer avec le média audiovisuel qui à l'époque était quand même pas très répandue quoi il y avait deux trois émissions au niveau national qui jouaient avec l'école télévisuelle et qui étaient très très mal perçues ou très bien perçues mais il y avait des fans et des contradicteurs très importants donc ça c'est certainement quelque chose enfin si moi j'ai des questions encore maintenant c'est vraiment autour de ça quoi qu'est-ce qu'ils en ont fait ces gamins comment est-ce qu'ils regardent la télé comment est-ce qu'ils en ont fait quelque chose dans leur vie de tous les jours dans leur boulot etc est-ce que le fait qu'ils aient été confrontés à la télé comme ça en allant regarder dans le moteur en tournant des images du coup en se disant je filme ma mère mon père ou mon voisin de palier ou mon voisin de classe ou mes copains ou enfin etc dans un autre genre j'ai pendant plusieurs années j'ai été associé à Desenfants sans mêle qui était le journal d'opinion de l'école des charmes une des écoles de la ville neuf qui n'existe plus maintenant école primaire et Desenfants sans mêle c'était une parution papier tous les deux mois à peu près qui était huit pages format A4 qui était faite avec et pour les enfants mais pas seulement pour les enfants pour aussi les adultes qui étaient vendus au marché c'était vendu par abonnement pour certains etc qu'on faisait à la photocopieuse mais qui était faite avec avec comment dire une méthode assez professionnelle quoi et l'intervention d'une graphiste et de moi comme journaliste entre guillemets puisqu'à l'époque je ne l'étais plus mais j'avais quand même un métier dans les pattes quoi et l'objet c'était vraiment ça c'était non pas que des adultes fustiles professionnels travaillent avec des enfants mais que des enfants travaillant avec des adultes notamment professionnels puissent faire un journal donc ce n'était pas démago comme projet ou populiste du genre allez les enfants ce que vous dites c'est forcément bien non c'était il y a des règles à respecter c'est un média il y a de l'orthographe il y a de la grammaire il y a voilà tout l'aspect de l'école primaire il faut écrire correctement on n'écrit pas comme on parle etc ce qui n'était pas évident pour tous les gamins évidemment surtout à l'école primaire mais ce que les enfants ont à dire c'est le principe donc ce que les enfants ont à dire il faut qu'on arrive à les aider à le dire de telle manière qu'on ne déforme pas leurs propos mais de telle manière que ça soit audible par le public auquel ils s'adressent et il y a effectivement toute une collection des enfants sans mêle qui vaut tout à fait la peine d'être lus comme amusades vaut tout à fait la peine d'être regardé comme témoins d'une époque où on s'est dit les enfants ce sont des citoyens déjà même s'ils ne sont pas complètement en capacité de partout d'avoir un avis sur tout mais je fais un lien peut-être un peu décalé mais l'IB du week-end a donné la parole à un certain nombre d'enfants dans la suite d'un certain nombre d'organismes dont le conseil économique et social et d'autres organismes et parfois d'établissements scolaires tout simplement ils ont donné la parole à des enfants de 9 à 12 ans sur le climat et sur les questions qui se posent dans la préparation de la COP21 et ils ont en particulier demandé à des enfants de trouver des solutions et des solutions qui soient à la portée d'eux de leur famille de leurs parents de leur école de leur communauté etc. et c'est la même inspiration je pense c'est effectivement de se dire les enfants c'est ceux qui vont être les adultes de demain ils ont des choses à dire maintenant sur par exemple la transformation du quartier à l'époque de Vidéo Gazette ou des enfants sommels ou la transformation de la planète pour reprendre l'exemple de Libé qui en fait un petit Libé qui vient de lancer je trouve que là il y a des gisements considérables de créativité et il ne s'agit pas de les exploiter au sens d'une productivité mais au sens de la capacité qu'on a de laisser parler donner à entendre ce que ces enfants ont à dire je pense que si on peut effectivement mettre à disposition du public ce qui s'est fait autour des enfants et de la télévision dans les années 70 à la Ville Neuve et dans les années 80 autour du centre audiovisuel après Vidéo Gazette là il y a une matière d'une richesse incroyable et je pense que du côté d'un certain nombre d'adultes aussi on trouvera sur ou des débats ou des soirées communautaires les Chiliens de la Ville Neuve les Argentins de la Ville Neuve etc. là il y a des éléments de culture qui sont certainement très intéressants une fois dépouillés tous les poncifs de l'époque les trucs liés au fait qu'on ne savait pas forcément faire de la télé quand on était militants associatifs etc. donc il y a certainement des choses qui empêchent de voir mais il n'empêche il y a certainement des tas de choses intéressantes sur lesquelles peut-être oui des ethnologues ou des gens qui sont curieux du patrimoine des archives et du reste peuvent se pencher dans les années qui viennent avec profit c'est pour ça que je citais le musée d'Aufinois qui a quand même une grande capacité à utiliser des archives qui ne sont pas seulement les objets du musée des arts et tradition populaires quoi